Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un PC portable Dell Latitude E5500. Pour commencer, on va retourner l'ordi, on va retirer la batterie, on va retirer la vis du panneau et on va tirer le panneau vers soi. On arrive sur les barrettes mémoire, le système de refroidissement, la pile du BIOS et le disque dur. Pour retirer le disque dur, on va enlever les 4 vis aux extrémités. Ensuite, on va descendre vers une flèche. Si vous avez une languette, vous pouvez tirer dessus et dégager votre disque dur. Ensuite, on va retirer toutes les vis de la plasturgie. Pour commencer, on a le lecteur CD pour retirer la vis et pousser le lecteur, sinon il suffira de l'ouvrir avec un trombone. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. . . . . C'est parti. Une fois les vis retirées, on va retirer le système de refroidissement. On aura d'un côté le ventilateur, on le débranche et de l'autre on aura le radiateur. On va déconnecter le ventilateur, on va déconnecter le ventilateur. On voit que les fils sont déjà matérialisés. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de faire un trait noir, un trait gris, un trait blanc pour rebrancher votre carte wifi sans problème. Mais là, il y a juste à déconnecter la carte Bluetooth par la même occasion. Ensuite, on va retirer la carte SD. On va retourner le PC. Pincez ici, vous avez une encoche pour déclipser la plasturgie. Comme ceci, on peut retirer le clavier. On va retirer le clavier pour enlever les deux vis du dessus. On tire pas violemment. Ce sera maintenu sur les côtés. Et surtout, vous avez la nappe du clavier et des boutons. Ici, vous avez la nappe de l'écran du LCD. On la tire vers le haut, on déclipse. On pourra la dégager comme ceci. Ici, on va déconnecter aussi. Pas ici. Non, c'est pas simple. On va ensuite faire passer les antennes. On les déclipser de la goulotte pour pouvoir les récupérer ici. Comme ceci. On va aller jusque à l'écran. Ensuite, ici, on va dénapper. C'est un petit connecteur marron. Il suffira de soulever ici. Ensuite, on va déjà commencer par retirer les vis visibles. On va faire attention parce que là, vous avez la charnière. Je le tiens par les deux vis. Une fois qu'on a retiré les deux vis de côté, on peut retirer l'écran. Ensuite, on a trois vis qui apparaissent. On va retirer l'écran. On va déconnecter l'écran. Ici, la dernière fiche. Surtout pour qu'elle passe sous la plaque métallique. Ensuite, on va déclipser la partie supérieure. Elle vient tout doucement, tranquillement, sans forcer. Ensuite, on arrive sur la carte mère. On va déconnecter ici. On va enlever les vis pour retirer la fausse carte. Ici, on a un petit PCM-CIA. Il suffit de soulever. Et on arrive sur notre carte mère. On a complètement retiré notre carte mère. Ensuite, on peut débrancher pour dévisser ici. Vous allez retirer tout ce qui est port jack, port USB, alimentation. Et ici, pour l'ARS-232. Pour le montage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501